C'est P.A.M. 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, C.J.W.I. plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voie des communautés culturelles au Québec. C.P.A.M. Maison A.M. Exactement 16h34, c'est tellement beau, tellement intéressant. Un jour, j'écrirai un livre là-dessus, mesdames, messieurs. Un Sébastien pour un autre Sébastien. Cette fois-ci, c'est Sébastien Brault. Il est avec nous en ligne. Professeur Brault, comment ça va? Ça va bien, merci, M. Pierre. Vous-même? Oui, mais la vie est toujours belle, M. Brault. Même quand ça va mal, mais la vie est belle. Toujours. Tant mieux. Alors, donc, avec votre confrère, vous avez fait une étude sur la ligne rose, n'est-ce pas? Et ça s'avère être une ligne beaucoup plus inclusive que le REM de l'Est. Vous n'allez pas être aimé, vous là, je le sens, que vous allez avoir des difficultés. Bien, en fait, ce qui nous a motivés pour faire cette étude, c'était, en fait, deux questions. La première, c'est qu'on s'intéressait à savoir comment les inégalités de revenus sur le plan spatial avaient évolué dans la région de Montréal. Et deuxièmement, on voulait, en fait, voir si on pouvait assurer une croissance plus inclusive avec le développement des infrastructures en transport en commun. Alors, c'est là où on a fait une comparaison entre les lignes roses qui étaient proposées à l'époque et l'extension ou la phase 2 du REM de l'Est, comme il était proposé à l'époque aussi. Puis, on s'intéressait à savoir si les stations de ces deux lignes-là pouvaient donner une plus grande accessibilité, mobilité, si vous voulez, aux gens dans différents quartiers de la ville. Et la conclusion s'impose, la ligne rose aurait été beaucoup plus inclusive. Oui. Une fois qu'on a identifié l'évolution des inégalités et les grappes de quartiers où on retrouve des revenus plus faibles versus des revenus plus élevés, en fait, la conclusion, c'est ça, effectivement, que la ligne rose a plus de potentiel au niveau de donner une plus grande accessibilité aux gens qui se trouvent dans ces grappes de quartiers à revenus plus faibles. M. Brault, lorsqu'on fait des études, c'est qu'on sait ce qu'on veut trouver. Est-ce que vous avez été incité à faire cette étude-là pour pouvoir faire justement la démonstration qui a été la vôtre, n'est-ce pas? À savoir que la ligne rose aurait été beaucoup plus inclusive, quoi. Bien, à cet effet, non, pas nécessairement, parce que la conclusion, c'est une étude empirique. Alors, on n'est parti avec aucune hypothèse qu'une ligne était plus inclusive que l'autre. C'est une étude qui est une première à bien des égards parce qu'il n'y a pas eu d'autres études semblables. Le concept de croissance inclusive est assez récent et nous, c'était ça un peu la prémisse, c'était de voir si les investissements en infrastructures majeures peuvent être utilisés aussi comme un outil pour lutter contre la croissance des inégalités spatiales au niveau local, c'est-à-dire à l'intérieur des villes. Donc, il n'y avait aucune hypothèse ou préconception qu'une ligne ou l'autre serait plus avantageuse. On a tout simplement regardé aux données pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion et c'est ça la conclusion où on aboutit finalement. Et dans les expériences du passé, lorsqu'on prend certains aspects, lorsqu'on fait des travaux de cette envergure-là, entre autres l'expropriation, on a vu comment les gens, surtout les propriétaires immobiliers, pouvaient utiliser le système à leur fin. Et quand c'est à la fin de gros bonnets comme ça, c'est toujours au détriment des gains petits, M. Brou. Est-ce que vous avez pris cet aspect-là de la question en considération? Non. Ça, en fait, c'est un bon point que vous soulevez. Il y a l'aspect relié à tout ce qui est gentrification, si on peut l'appeler ainsi, qui a tendance à se faire autour des stations de métro, surtout les stations dans des zones plutôt commerciales. Mais nous, non. Nous, on s'est concentrés vraiment à savoir où étaient situés les quartiers, comme je dis, les grappes de quartiers à plus faible revenu et voir si, par exemple, l'emplacement d'une station de métro ou d'une ligne, d'une station rattachée au Rheim de l'Est pourrait faciliter l'accès au réseau de transport dans la ville, que ce soit pour faciliter le transport, pour se rendre à un travail, à l'école, à l'université, dans un centre de santé quelconque. Alors, on n'a pas regardé toute la question ou l'aspect gentrification. Mais maintenant, vous savez que le Rheim de l'Est n'est pas fini tant qu'il n'est pas fini, n'est-ce pas? Oui. On peut toujours s'arranger pour arriver à droite, ficeler à gauche, n'est-ce pas? Absolument. Puis, en fait, c'est ce qui nous a surpris parce que si on regardait au niveau de la planification, c'est-à-dire tout ce qui était au niveau de l'emplacement proposé des stations du Rheim de l'Est, il y a une bonne partie qui était déjà desservie, par exemple, par la ligne verte du métro. Alors, il y avait un dédoublement qui se faisait à cet égard. Et oui, en fait, le point central ou une des conclusions majeures que nous avons faites dans cette recherche-là, c'est que jusqu'à date, le débat a surtout tourné autour de la question de design, c'est-à-dire les structures, les plateformes aériennes en béton, etc., les coûts associés à ça. On n'a pas beaucoup parlé de l'aspect social, de l'impact que l'emplacement ou le choix de ces emplacements-là pouvait avoir au niveau de la question de l'accessibilité. Et il n'y a pas eu beaucoup de consultations avec les populations locales de ces quartiers-là. Puis, c'est le point qu'on essaie d'avancer, c'est qu'éventuellement, si le gouvernement actuel va revisiter la question, bien, peut-être qu'on devrait aussi travailler de concert de façon plus étroite avec les communautés concernées, en d'autres mots, pour justement mieux choisir l'emplacement des stations de transit comme telles. Mais c'est peut-être plus que ça, M. Brouh. On dirait que plus on parle du REM de l'Est, plus on le compare à d'autres, l'autre REM, plus on a tendance à haïr ce projet. Je ne sais pas quel adjectif utiliser, mais mal aimé, on va dire. Oui, je pense que c'est un projet qui a semé beaucoup de controverses pour différentes raisons. Mais éventuellement, si on veut penser au futur, au développement des infrastructures majeures, il va falloir avoir cette conversation-là. Puis, ce que nous, on dit, c'est qu'il faut aussi regarder le côté social. Si on veut vraiment qu'on puisse utiliser ces investissements-là majeurs pour des politiques de croissance plus inclusives, bien, justement, il faut amener d'autres éléments au débat, prendre d'autres choses en considération, de le faire en consultation avec les gens au niveau local, au niveau des communautés touchées, si vous voulez. Autrement dit, faire beaucoup plus que du béton et autre chose, mais c'est penser aussi au développement de la zone, ne pas se contenter de faire un tracé pour un bar. Exactement, oui. Alors, M. Beau, est-ce qu'on s'est inspiré, parce que vous l'avez dit, il n'y a jamais eu d'autres études qui ont été faites dans ce sens-là, mais ailleurs dans le monde, il y a des projets d'infrastructures de cette envergure? Oui, comme je l'ai mentionné, le concept de croissance inclusive comme tel est assez récent. En Europe, on le voit, surtout en Angleterre, mais dans d'autres pays de l'OCDE, en Angleterre, des exemples, si on regarde en Écosse, il y a des développements majeurs en infrastructure qui se servent aussi de cette idée de croissance inclusive pour mieux étudier, mieux comprendre les besoins, mais aussi le potentiel au niveau de l'impact social que ça peut avoir pour la planification et le développement, comme vous le dites, d'une ville et des quartiers à l'intérieur de la ville. Donc, c'est probablement, il y a des parallèles dans ces régions, dans les villes d'Écosse. On pense entre autres à Édimbourg et on le voit ici, c'est une première pour le Code Montréal dans ce sens-là, mais il y a du potentiel au niveau du développement de cette idée au niveau de la planification. Mais ça fait tellement du sens. Il ne suffit pas d'installer, d'étaler des infrastructures. Encore faut-il qu'on prenne en considération le petit monde qui vit autour, n'est-ce pas, et ne pas penser seulement aux gros bonnets qui vont subitement s'installer, n'est-ce pas, pour tirer le maximum. Il faut penser au développement des êtres humains aussi. Tout à fait. Et c'est ça, le concept de croissance inclusive. C'est plus multidimensionnel que simplement penser à la croissance économique, par exemple, des revenus, etc. Et c'est une des conclusions centrales de l'étude. Justement, ce qu'on veut faire, c'est amener cet aspect-là pour le rendre plus visible, pour que les gens puissent le débattre publiquement, et que finalement, au niveau de la planification, que ce soit tenu en compte aussi. Parce que, comme on a dit, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. On peut re-rimer le REM, n'est-ce pas, et ramer le REM, n'est-ce pas? Oui, complètement. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que le dossier va se pointer à l'horizon plus tôt que plus tard. Je ne serais pas surpris de voir la Caisse de dépôt encore ou les planificateurs à Québec revenir avec des nouvelles propositions à ce niveau-là dans les mois ou les années à venir. Et ça parle probablement d'une autre élection, M. Brault. Ah, c'est ton jamais. Merci beaucoup, professeur Brault. Merci d'avoir pris du temps de nous expliquer la chose, professeur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.